Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien Donc là je vais faire une vidéo sur Diego Mourissou pour détailler toute cette affaire entre guillemets Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui là je n'ai même pas vu la vidéo par rapport au maghrébin parce que de toute façon c'est grotesque déjà d'entrée Ces vidéos sont vraiment malaisantes et on sent qu'il a un plan derrière la tête quoi Qu'il avait déjà tout préparé ça en fait Donc par conséquent je condamne ce qu'il a fait En plus tu parles de liberté d'expression On est en France ici, tu veux savoir s'il y a vraiment de la liberté d'expression Je t'invite demain par exemple à faire une vidéo sur les juifs Et après demain sur les LGBT Que pensez-vous des LGBT ? Tu interroges les gens Que pensez-vous des juifs ? Tu interroges les gens Tu prends tout, que ce soit négatif ou positif Et on laisse couler et on verra bien Ta chaîne ne tiendra pas 48 heures, toi et moi on le sait ça C'est facile de se prendre aux minorités et tout Aux minorités, aux plus faibles entre guillemets Mais voilà, il n'y a pas de liberté d'expression Donc je condamne ce que tu fais, tu n'as pas à faire ça en fait Par exemple toi tu es noir, je ne sais pas si tu es un Africain ou antillais Bref tu es un noir et on est dans un pays blanc Et tu vas interroger des personnes sur ce qu'ils pensent Par rapport à une autre minorité qui est maghrébine Ça je ne peux pas te soutenir là-dessus C'est clairement une provocation Moi je te conseillerais d'effacer la vidéo Mais ça tu ne le feras pas, tu as plus d'un million de vues D'un point de vue marketing, c'est réussi Franchement ça se voit que le gars il a vraiment préparé son coup Et que son coup il est réussi On ne sait pas si c'est une vengeance ou je ne sais pas Bref pour les noirs qui vont venir me dire Noir, râble, je ne sais pas trop quoi, etc Ouais, Bassem tu n'as pas parlé de lui et tout Je t'invite à fouiller dans ma chaîne Et tu vas dans la playlist Les Bassemistes Tu verras il y a une quinzaine de vidéos sur Bassem Et sur les maghrébins qui pensent comme lui Bref, transition toute trouvée avec Bassem Et certains maghrébins qui, je comprends leur colère Maintenant je vois que là, ça s'enflamme un peu trop à mon goût Et je vais demander de la nuance quoi en fait De la nuance, si vous voulez aller attraper Diego Morissou Allez l'attraper, il n'y a pas de soucis là-dessus Moi je ne ferai rien là-dessus Mais de là à parler de guerre contre les noirs et tout Faites attention à ce que vous dites quoi Voilà Si vous ne savez pas faire la nuance, c'est que vous avez au départ un problème Pour ceux qui pensent comme ça, bien sûr je parle Parce que Bassem, voilà quoi Tous les soirs à sa radio, d'après ce qu'on m'envoie, c'est tout le temps Ça tourne tout le temps autour des noirs quoi C'est un fait Encore une fois, c'est du factuel ce que je dis Donc les noirs, d'une manière générale, ne sont pas responsables de vos malheurs quoi Voilà En tout cas, ce ne sont pas les principaux responsables Voilà Donc petite vidéo à propos de Diego Morissou Peut-être que je ferai une deuxième partie pour en plus détailler Pas besoin d'allumer plus le feu Il y en a plusieurs qui ont le fait Donc je condamne ce qu'il a fait Et je condamne aussi l'hypocrisie de certaines personnes Qui dès qu'il s'agit, dès que les noirs s'insurgent C'est directement de la pleurniche, de la victimisation Mais dès que c'est le contraire Il faut être impitoyable quoi Diego Morissou, voilà Je ne te soutiens pas Tu ne représente pas les noirs Pour moi Voilà Je ne me sens pas représenté par toi Donc arrête de nous afficher Arrête de nous faire passer pour des morts de faim Et tout ce qui s'en suit Voilà C'était tout pour moi pour l'instant A bientôt inch'Allah